La scène a été filmée, ce genre de procédé est de plus en plus courant dans les maisons de retraite mais aussi chez soi pour par exemple surveiller ceux qui gardent les enfants. Il faut dire qu'aujourd'hui le matériel est discret, facile à installer. Démonstration avec Mathieu Perrault et Pascal Marcelin. Depuis quelques années, ces vidéos issues de caméras cachées se multiplient sur internet. Elles dénoncent quelques fois des maltraitances sur des personnes vulnérables ou encore des vols. Elles sont heureusement souvent beaucoup plus légères. Aux Etats-Unis ou en Chine, la pratique est très répandue mais la France n'est pas en reste. Il n'y a qu'à pousser la porte d'une boutique spécialisée pour s'en rendre compte. Les objets autrefois réservés à James Bond séduisent aujourd'hui de plus en plus monsieur tout le monde. Alors là on a un faux détecteur de fumée qui se place comme un détecteur de fumée qui est en wifi. Là on a un réveil, il y a la caméra qui est juste là et l'avantage de celle-ci c'est qu'elle fait l'âme infrarouge donc on a une visibilité la nuit qui est assez bonne sur 5-6 mètres. Des caméras ultra discrètes vendues ici entre 80 et 150 euros au particulier. En général ça va concerner soit des soupçons de vol donc autour de par exemple la nounou qui surveille les enfants ou la femme de ménage qui vient une fois par semaine. Ou par exemple pour surveiller la personne qui s'occupe de son père ou de sa mère, des personnes âgées.